Sa parole était attendue. Ce mercredi 15 février, Julien Bayou était l'invité de l'émission Face à Face diffusée sur BFM TV. Au cours de cet entretien, Apolline de Malherbe a évoqué l'actualité politique, mais en a aussi profité pour revenir sur les accusations de violences psychologiques, sur une ex-compagne, note de la rédaction, dont le député écologiste a fait l'objet. Au fond, si l'on en croit notamment les témoignages dans la presse, ce qui vous est notamment reproché, si y est-il infidélité, si y est-il le fait d'avoir plusieurs compagnies éventuellement en même temps, a détaillé, cache, la journaliste de la chaîne d'information. Et de s'interroger, est-ce que si y est-il un problème ? Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté sexuelle qui a été un des combats de la gauche est encore acceptable ? A-t-elle demandé à son invité du jour. Ce n'est même pas ça vraiment l'enjeu, parce qu'on ne m'a pas offert de contradictoire dans ces articles dont vous parlez. Je n'ai pas pu m'expliquer, a déploré l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Et d'ajouter quelques instants plus tard, j'aurais aimé pouvoir m'en défendre. Faut-il se défendre aujourd'hui d'avoir éventuellement plusieurs petites amies en même temps ? A insister à Pauline de Malherbe, connue pour être pugnace face aux personnalités politiques qu'elle reçoit. Je ne crois pas, a répondu Julien Bayou. Sa regard de chaque couple, a estimé celui dont le comportement a été pointé du doigt par Sandrine Rousseau. Est-ce que si y est-il cela qu'on vous reproche au fond ? C'est interroger la journaliste de BFM TV. Pour être tout à fait franc, je pense qu'il y a eu un emballement médiatique. Il y a eu un emballement et une forme d'instrumentalisation, a estimé l'homme politique de 42 ans. Les choses sont dites. Supérieure à supérieure à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et Julien Bayou heureux de tourner la page comme l'a rappelé le Huffington Post, la cellule d'enquête interne du parti Elvina quant à elle pas pu entendre la jeune femme qui accusait l'ancien numéro 1 des verres de violence psychologique. Si y est-il pour cette raison qu'elle a annoncé la clôture du dossier ? Les conditions pour l'application du protocole n'ont pas pu être trouvées et l'audition initiale, point de départ de l'investigation, n'a pas pu avoir lieu. Ne pouvant donc pas mener à bien son enquête, la cellule a décidé de clore ce dossier, a indiqué la direction du parti écologiste dans un communiqué. Lors de son passage sur BFM TV, Julien Bayou a rappelé les accusations à la fois extrêmement graves et très floues dont il a fait l'objet et s'est dit heureux de pouvoir tourner la page. Au terme d'une, appelons cela enquête, il n'y a pas de témoignage, pas de plainte, pas de main courante, pas de signalement, pas de fait répréhensible ou reproché. Je suis blanchi et innocenté, c'est-il réjoui. Crédit photo, capture d'écran BFM TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada